Musique Les 11 et 12 octobre, le couvent carmélitain de Stella Maris à Raifa a accueilli l'Assemblée des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte pour la deuxième session de l'année 2016. Parmi les sujets abordés au cours de la réunion, l'exhortation apostolique à Maurice Leïtatier, les relations entre les évêques et les religieux, l'œcuménisme, ainsi que la participation des jeunes à la dernière journée mondiale de la jeunesse et les activités de Caritas et des écoles chrétiennes de Terre Sainte. Il y a plusieurs questions clés, présentées dans les documents publiés par le Vatican. L'une d'entre elles regarde les congrégations masculines et féminines, les relations entre eux mais aussi avec les diocèses et les paroisses. Les sujets sont conçus pour nous faire faire un examen de conscience, avant tout sur la façon dont nous vivons en tant que chrétiens en Terre Sainte, en tant qu'église catholique et ensuite sur la façon dont nous, en tant qu'église, nous nous adressons à nos frères orthodoxes, protestants et également à ceux d'autres religions, nos frères musulmans et juifs. Depuis 1992, les évêques de divers rites chrétiens, en particulier latins, melkites, maronites, mais aussi syriacs, arméniens et chaldéens, se réunissent deux fois par an avec le nonce apostolique en Israël, en Palestine, à Chypre ou en Jordanie, aux côtés également du custode de Terre Sainte, pour réfléchir sur la réalité de l'église catholique et formuler des lignes d'action communes. L'objectif de cette session était d'étudier la nécessité d'accroître la communion entre les différentes composantes de l'église à plusieurs niveaux. La synodalité, la communion n'est pas seulement un document, c'est une expression. Elle doit devenir un état d'esprit, un mode de vie, une attitude qui doit croître d'abord au sein des séminaires, dans les paroisses, dans les écoles, en tant que formation. Elle a besoin de beaucoup de temps, que des pas soient posés l'un après l'autre, avec un critère commun. Une étape importante dans ses efforts vers une plus grande communion et signe d'ouverture fut la participation d'une représentante de l'une des 84 congrégations religieuses féminines et un représentant des 30 congrégations masculines de Terre Sainte. C'est la première fois que les religieux ici en Terre Sainte reçoivent cette invitation, cette occasion de participer. avec nos charismes, avec tout ce que nous sommes, nous voulons vraiment aider à ce que soit vécu profondément l'accueil, le dialogue et la communion. Nous voulons vivre en profondité l'accueil, le dialogue, la communion profonde.